Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Déclaration et assurance maladie des employés du secteur privé, désormais obligatoire au Bénin. C'est une décision issue de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la Confédération syndicale. Atelier sur le mécanisme d'approvisionnement des comptines scolaires en vivres locaux, une initiative du Programme alimentaire mondial PAM qui vise à corriger les insuffisances précédemment enregistrées dans l'achat des produits alimentés. Et puis, entretien en fin d'édition avec le présentateur de l'émission Point 7, diffusée sur la 102.3 au cœur des échanges, avec Peggy Ludovic et Dagba, les différents sujets qui y seront abordés ce soir. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres du Nouveau dans le système professionnel privé au Bénin. Désormais, les employeurs ont l'obligation de déclarer leurs employés et de les assurer en cas de maladie. C'est ce qu'a martelé le chef de l'État, Patrice Atanase, Guillaume Talon, lors de sa rencontre avec les Confédérations syndicales et les associations d'employeurs du Bénin. Suivez plutôt. Vous devez déclarer vos personnels. Parce que ceux-là, ceux qui sont employés, ils vont travailler toute leur vie, ils n'ont même pas de pension, de retraite. Donc, ce n'est pas bien pour eux qu'on emploie un chauffeur et des chauffeurs qui sont vieux aujourd'hui, qui n'ont travaillé qu'au noir. Et lui aussi, un jour, il aura une pension de retraite. Même si à la fin du mois, il aura 40 000 francs de retraite, c'est quelque chose au moins, ça peut manger. Ceux qui n'ont pas du tout les moyens, l'État va s'en charger. Ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais celui qui a un emploi, il travaille pour vous. Vous vous êtes pris en charge par l'État. Vous, d'abord, vous allez vous payer quelque chose à... Prenez en charge également sur l'assurance maladie, qui ne sera que de 5 000 francs par mois. Vous pouvez travailler pendant 40 ans comme cuisinier et avoir votre retraite, et avoir l'assurance maladie pour vous, vos enfants et vos enfants. Et ce sont ces choses-là que nous sommes tenus de faire dans le pays pour changer le fonctionnement de notre pays. Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier sur la chaîne d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux organisées par le programme alimentaire PAM. Les assises sont prévues pour durer deux jours. Dans le cadre de l'instruction du programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI, le programme alimentaire mondial PAM a décidé de réorganiser sa chaîne d'approvisionnement en y intégrant les producteurs de vivriers locaux. Les participants au présent atelier vont travailler pendant deux jours à approfondir les réflexions pour le renforcement des achats locaux. L'objectif est de corriger les insuffisances désolées au cours de la phase pilote du programme. La mise en œuvre de la stratégie à travers une phase pilote de 2020 à 2021 a permis de se rendre compte que le mécanisme d'approvisionnement a souffert de quelques insuffisances qu'il urge d'identifier et de corriger. Mesdames et Messieurs, ces deux jours de consultation offrent ainsi l'occasion aux acteurs impliqués dans ce mécanisme d'approvisionnement, qu'ils soient du secteur public, de la société civile, du secteur privé ou encore des institutions de coopération bilatérale et multilatérale, de réfléchir à trouver les solutions les plus adaptées pour redynamiser et renforcer le système d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux au Bénin. Il sera aussi question, dans vos réflexions, de proposer des pistes pour diversifier le panier alimentaire, améliorer la qualité du bol scolaire et jeter les bases du transfert progressif des compétences de gestion des cantines à l'État. Le gouvernement béninois en donnant la main au programme alimentaire mondial PAM pour une alimentation scolaire basée sur la production locale, en tentant ainsi booster l'agriculture. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée vise à renforcer l'alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle et en privilégiant la promotion de la production locale et les achats locaux, en vue d'améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves dans les écoles bénéficiaires des cantines. La priorité que le PAM et le gouvernement donnent à l'alimentation scolaire basée sur la production locale montre à suffisance la volonté de stimuler l'agriculture, d'augmenter les revenus des petits producteurs et d'améliorer la nutrition des écoliers grâce à une alimentation saine et équilibrée basée sur les habitudes locales. Il convient de mentionner ici qu'à cette fin, le gouvernement et le PAM ont développé en 2020, avec les autres acteurs, une stratégie d'approvisionnement des cantines scolaires à partir de la production locale. Le taux de couverture actuel du programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI est de 75% des écoles primaires publiques avec environ 1 million de bénéficiaires. Le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier sur la chaîne d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Remise d'équipements de patrouille hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le cadre d'un projet financé par la République fédérale d'Allemagne, ces outils ainsi mis à la disposition du gouvernement béninois vont lui permettre de mieux jouer son rôle régalien de sécurisation des espaces frontaliers. On retrouve Clément Stonocroix. Ces équipements composés de 13 motos, d'appareils photo, de radios VHF, deux véhicules de patrouille et d'outils de procédure opérationnelle standardisés sur la gestion des cas Covid sont offerts sous forme de dons au profit du poste de police de Chikandu. Ces outils vont permettre d'améliorer la sécurité des espaces frontaliers et des communautés frontalières. Aujourd'hui, on l'a dit, la menace de l'extrémisme des langues est malheureusement là, mais même si elle n'était pas là, je pense qu'il est important de sécuriser les frontières et d'avoir des outils de gestion des frontières qui sont efficaces, ce qui permet d'éviter notamment la criminalité des droits transfrontalières, transnationale, et qui permet aussi aux communautés et aux gouvernements de pouvoir s'atteler tranquillement et précisément. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Renforcer la sécurité frontalière et la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée ». Financé par la République fédérale d'Allemagne, ce projet, installé au Bénin depuis 2012, a permis d'atteindre un certain nombre de résultats. C'est la rénovation du poste frontalier de Chikandu, à la frontière entre le Bénin et le Nigéria, l'acquisition et l'installation des équipements MIDAS, système d'information et d'analyse des données sur la migration, la formation de dix formateurs sur l'utilisation de ce même système MIDAS et sur des procédures opérationnelles standards de gestion des cas de Covid. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se réjouit de cet appui de la République fédérale d'Allemagne dans le contexte actuel de l'extrémisme violent. Les enjeux sécuritaires actuels dans la sous-région appellent des réponses collectives spécifiques et ciblées. Et dans le contexte actuel où évoluent nos différents pays, ces initiatives de l'OIM et de nos partenaires techniques et financiers nous permettront de renforcer davantage les moyens techniques et opérationnels des structures en charge des questions de sécurité et de gestion de nos frontières. C'est pourquoi, au nom du gouvernement du Bénin, je voudrais une fois encore témoigner toute ma reconnaissance au gouvernement fédéral d'Allemagne, à l'Organisation internationale pour les migrations et à tous les systèmes des Nations Unies pour toutes leurs actions de coopération au profit de notre pays, le Bénin. Le projet qui prend fin le 30 avril prochain a pris en compte le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ganard. Recevons à présent Peggy Ludovic Daba, présentateur de l'émission Point 7 Sud, Diaspora FM. Peggy, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Carole Laillet. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans Point 7 de ce soir, quel est le menu ? Le menu, vous le savez, il se suggère de lui-même, le chef de l'État a rencontré au début de cette semaine, mardi dernier, les leaders syndicaux pour discuter de la revalorisation salariale. On en parle dans ce numéro de 1.7, nous en parlerons également, de la tournée entreprise, notamment par les TG et autres ministres, j'allais dire, de la République, les députés aussi. C'est une tournée qui va démarrer la semaine prochaine dans le cadre de la fierté de la vie. Vous le savez, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour quand même alléger la tâche aux populations. Les ministres iront les expliquer aux populations. On en parle, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais ? C'est quand même de bonnes vieilles pratiques que nous avions. On sait qu'elles ont été laissées par la rupture, malheureusement, ça revient au goût du jour. Les débatteurs en parleront. Et puis, la tournée également entreprise par madame la présidente de l'Institut national de la femme au niveau des institutions de la République pour rencontrer les présidents. Cette semaine qui s'achève, madame Claudine Afervi Prudensio était avec le président de la Cour constitutionnelle, le maître Joseph Jorguenon. Il était avec le président du Conseil économique et social. Eh bien, ils ont parlé d'un certain nombre de choses. On en parle également dans ce numéro 2.7 et puis à l'international, Didier Droubois, qui n'a pas eu la même chance que Etofis, Samuel Eto'o, pour diriger la fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qui a fonctionné au Cameroun ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici, j'allais dire, en Côte d'Ivoire ? Dans le cas de Didier Droubois, est-ce que son lobbying n'a pas marché ? En tout cas, restez branchés, prenez le rendez-vous à partir de 18h sur Diaspora FM. La salle de Pointe-Croix, vous aurez bien sûr les éclairages désespères. Avant de partir, Peggy Ludovic Dagba, votre appréciation des résolutions issues de cette rencontre du chef de l'État, en l'occurrence, la revalorisation salariale, le SMIC, désormais fissé à 52 000 francs CFA. Vous l'avez dit, le SMIC est passé de 40 000 à 52 000 francs CFA. C'est donc l'une des décisions phares, en fait, de cette rencontre. Est-ce que c'est suffisant pour le Béninois-Landa aujourd'hui, avec la cherté de la vie que nous vivons ? Vous savez, vous allez me loter de la bouche, ce n'est pas du tout suffisant. Moi, je suis travailleur, je sais ce que nous endurons sur le marché, déjà avec ce que nous avons, qui, heureusement, est au-delà du SMIC, mais qui, franchement, reste encore dans la limite de ce qui peut être amélioré. Mais déjà, il faut dire que la fonction du SMIC, c'est beaucoup plus pour le privé, les travailleurs du privé. Quelqu'un peut prendre un employé dans sa boutique, peut également l'utiliser dans son entreprise, une entreprise peut-être de BTP ou autre. Alors, ça sert de paramètre pour pouvoir fixer les salaires. Parce que les employeurs ne le respectent pas toujours. Ils ne le respectent pas toujours parce que, vous le savez, l'informel prend beaucoup plus le pas sur le formel ici au Bénin. À près de 80 %, il y a du travail au noir. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Et donc, le gouvernement, en mettant la barre à ce niveau, permet donc aux travailleurs du privé de prétendre quand même un peu plus gros pour quand même pouvoir survivre, comme on le dit. Il y a un autre élément quand même du chef de l'État qui ne va pas passer inaperçu. C'est l'élément qui est passé tout à l'heure sur la nécessité qu'il y a, qui est désormais imposée aux privés, aux employeurs privés, de déclarer, en tout cas, leurs employés, et également d'assurer, de leur payer une assurance maladie. Ce qui, aujourd'hui, franchement, n'existe pratiquement pas. Dans toutes les entreprises privées, pratiquement. Quelques-unes, à part les banques et consorts. Voilà, quelques-unes tentent de le faire. Mais là, c'est formel. Mais il faut quand même dire qu'il y a quand même des obstacles sur le chemin, la réalisation de ce vœu du chef de l'État. Nous avons la loi sur l'embauche qui permet aux employeurs de faire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les contrats à durée indéterminée ne sont plus étanches, si étanches que ça, ne sont plus s'y respecter. Donc, on peut se lever demain, mettre, bien sûr, se débarrasser d'un employeur, ou d'un employé, comme on veut. Même ces contrats-là ne sont plus, il faut dire, des barrières. Donc, il faudra que, par une loi, le chef de l'État puisse quand même chercher à imposer cela pour que ceci soit à respecter. Parce qu'il faut quand même que les employés soient en bonne santé pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout se passe comme si, bon, c'est quand vous êtes bon que l'employeur doit vous avoir avec lui. Mais quand vous tombez malade, eh bien, ça fait votre affaire. Je pense que le chef de l'État a été sensible à cela et donc a appelé l'attention des employeurs là-dessus. Il faudrait aussi un système qu'il faut mettre en place pour pouvoir suivre le suivi dans le respect de cette décision dans les entreprises privées. Tout à fait, Carole Lelayé. Vous faites bien de le dire. Le gouvernement a l'obligation, déjà, de pouvoir inventer, ou en tout cas, il y a des mécanismes de contrôle qui existent, puisque chaque entreprise est soumise quand même à des lois pour pouvoir véritablement exister au Bénin. Donc, ils doivent corser un peu ce dispositif de contrôle pour quand même chercher à savoir si cette assurance-là, maladie, est quand même mise en pratique. Est-ce que les travailleurs en bénéficient ? À quelle hauteur ? Comment ça se passe ? Je crois que tout ceci est très important. Carole Lelayé. D'une rencontre à une autre, le médiateur de la République rencontre et échange déjà avec quelques responsables des partis politiques dans le cadre du bon déroulement des élections législatives. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette initiative ? Cette initiative, je crois que, s'inscrit totalement dans le rôle du médiateur de la République. Il est là pour les crises. Il est là pour les régler. Et depuis un moment, on se désolait de ne pas voir vraiment le médiateur de la République, en tout cas ceux qui sont passés, dans des postures comme celle-là. Je crois que ce que fait le médiateur de la République, M. Essoudansou, rentre vraiment dans le cadre de ses prérogatives, puisque les élections viennent, la législative, c'est le 8 janvier 2023, dans quel cadre organiser ces élections-là pour qu'elles soient pacifiques ? Quels sont les désidérata de chaque parti politique pour que nous ayons une période électorale vraiment pacifique et que les élections se passent en paix ? C'est l'essentiel de ce que fait le médiateur de la République avec les différents partis politiques, tous les partis politiques légalement reconnus au Bénin. Je crois que le communiqué est passé, l'imitation a été adressée. Et le médiateur de la République a commencé depuis le 25 avril dernier, c'est-à-dire lundi dernier, à les recevoir. Un I qui est quand même survenu entre-temps, c'est la sortie, contre toute attente du président de Restaurer l'espoir, Candida Zenaï, qui a digné à cette invitation du médiateur de la République. Et c'en est, comment dire, parti pour les différents commentaires. Ça fuse sur tous les réseaux sociaux. Les gens se demandent, et même sur nos antennes. J'étais à l'animation de réadition à l'actualité, bien sûr, d'hier, quand beaucoup d'auditeurs ont commencé véritablement par lui dénier le droit d'avoir cette postule-là. Je dis non, Candida Zenaï est un homme politique. Il a un parti politique. Et nous sommes dans un état de droit. Si on lui adresse une invitation, il n'en veut pas, il dit non. Et pour lui, en fait, le médiateur de la République n'est pas qualifié pour pouvoir régler cette crise. Et ça, franchement, je me demande si Candida Zenaï est véritablement dans ce qu'il faut par rapport, on l'a dit, le médiateur de la République. Et c'est tout à fait son rôle de prévenir tout ce qu'il y a comme conflit et tout ce qu'il faut faire pour éviter les conflits. Maintenant, je ne sais pas quelle est la teneur de ce que Candida Zenaï, le président de Restaurer l'espoir, nourrit comme grief contre tout ce qui se fait. Est-ce qu'il est totalement contre tout ce qui se fait ? Est-ce que pour lui, ces élections-là ne doivent pas se tenir ? Candida Zenaï, on connaît son bord, il est de l'opposition. Donc c'est tout à fait normal, c'est sa posture, qu'il dise ce qu'il pense. Mais de là à aller sur le terrain quand même du possible, je crois qu'il y a un pas qu'il faut savoir franchir. Et dans ce sens, je crains que le grand monde ne le suive dans cette désidérata. Donc Candida Zenaï, je pense, va rester hors du processus et va le voir se dérouler. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions. Prenez donc le rendez-vous, chers amis auditeurs de la Sonde 2.3 et téléspectateurs, bien évidemment, d'Eden TV. L'actualité se poursuit, actualité en dehors du Bénin à présent. La semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier à Gossi et accuse les Russes de Wagner d'être à l'origine de l'opération. Le gouvernement malien a violemment réagi mercredi en accusant l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien. Ces arguments ont à nouveau été refutés par l'état-major français qui juge les accusations de Bamako douteuses. D'après son porte-parole, le colonel Pascal Lani, l'armée avait le droit de déployer un drone dans la zone. Merci pour l'attention et ce sera tout pour cette édition. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site Internet www.benin-eden.tv www.benin-eden.tv